Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans un dispositif udo-pédagogique ? Tout d'abord pour s'amuser, pour changer un peu du quotidien, pour surprendre les étudiants. Chaque fois que j'ai pu faire une activité sur la forme de jeu, j'avais un peu plus d'attention de la part de mes étudiants, un accrochage plus positif, un rendu. On sait aussi qu'au plus ils s'impliquent dans une activité pédagogique, qu'au plus ils en tirent des éléments intéressants pour leur apprentissage. Donc c'est plein de raisons qui font qu'on essaie de nouvelles choses, et si en plus c'est ludique, ça remonte une dimension à la fois originale et à la fois engageante pour les étudiants. En fait ce qui moi m'attire vraiment dans la ludopédagogie, c'est le rôle des émotions. Et donc quand on fait appel au jeu, finalement on ouvre la boîte émotive des étudiants et des étudiantes, et on sait que les émotions jouent un rôle important dans l'apprentissage et dans l'ancrage surtout des apprentissages. C'est qu'elle permet de vivre en action des concepts qui sont parfois difficiles à appréhender pour certains de nos étudiants. Deuxième chose, c'est vraiment ce côté, on ouvre un espace-temps suspendu, où finalement on n'est pas sur des durées de 50 minutes ou des durées de 2 heures, on est sur d'autres durées, avec d'autres règles du jeu, où on peut négocier une règle, on peut la détourner. Donc on n'est pas seulement face à des experts, on est aussi face à des praticiens qui ont déjà mis en place très souvent ce qu'ils prêchent, et donc ils peuvent nous aider très facilement à intégrer ces éléments dans nos propres enseignements. Un regard critique et bienveillant, des conseils, une ouverture vers d'autres possibles. Et ça c'est super important parce qu'on a une vision qui est parfois assez personnelle, et alors c'est bien de la confronter avec des regards d'autres qui demandent « Et pourquoi ? Et pourquoi tu ne fais pas comme ceci ? » Les échanges, les échanges entre participants, les échanges avec les formateurs, se donner du temps, le temps de plonger, le temps de se renseigner, le temps de décanter les idées. Ce que nous on a aussi vu comme point positif, c'était en termes de feedback, en termes de réflexivité après avoir mis en œuvre la ludopédagogie, de pouvoir comprendre pourquoi certains passages s'étaient très bien passés, alors que d'autres avaient été vécus de façon peut-être plus rigide, ou avec plus de friction par les étudiants notamment. Et à ce moment-là, on a une réflexivité directement du Louvain Learning Lab qui nous donne des pistes pour pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Cette année, au LLL, on vous propose deux grandes thématiques, les jeux de plateau et les escape games, tous les deux évidemment à des visées pédagogiques. Pour vous accompagner à développer ce type de jeu, on vous propose un format de type bootcamp, deux jours très intensifs, soit pour les jeux de plateau, soit pour les escape games. Notre objectif, c'est que dans une ambiance collective et bienveillante, on vous amène à franchir le pas de développer un prototype pour que vous puissiez le tester déjà avec vos étudiants et vos étudiantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada